... Résidence Nobel au cœur du quartier Heure-Atlantique à Bordeaux. Un immeuble Gironde Habitat innovant. D'abord avec l'utilisation d'un mix bois et béton pour la construction, mais aussi parce qu'il permet de devenir propriétaire de son logement à moindre coût. C'est aussi le premier immeuble en bail réel solidaire en Gironde. Le bail réel solidaire, si je devais simplement dire les choses, c'est du logement abordable dont les gens peuvent acquérir, mais surtout qui va rester abordable dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et ça c'est important, on voit la flambée des prix à Bordeaux, c'est quand même un sujet majeur. Nous on agit beaucoup sur ça et le bail réel solidaire est un outil d'avenir pour nous pour réussir ça. Le bail réel solidaire ou BRS, une nouvelle façon d'envisager l'accès à la propriété en séparant le coût du foncier du coût du bâti. Première étape, l'acquisition du terrain par un organisme de foncier solidaire, en l'occurrence le COL, le comité ouvrier du logement. Le COL, qui est une coopérative HLM d'Aquitaine, qui a son siège social sur la côte basque à Anglette et qui a une agence à Bordeaux au cours d'Albray, a créé il y a un an et demi un organisme foncier solidaire, un OFS, qui est un élément de coopération inter-organisme et que nous mettons à la disposition de tous les bailleurs. Et c'est à ce titre-là que Gironde Habitat a adhéré à notre organisme foncier et que nous avons mis à disposition cet organisme pour l'achat du terrain et construire sur ce terrain cette opération, si vous voulez, qui aura comme caractéristique le démembrement entre le foncier et le bâti, puisque nous restons propriétaires du foncier, qui sera loué aux futurs acquéreurs des murs que vous voyez derrière moi. Et le foncier, surtout dans une agglomération comme Bordeaux, cela coûte de plus en plus cher. Deuxième étape, la construction du programme immobilier par Gironde Habitat, des appartements qui sont ensuite mis en vente, mais à des tarifs attractifs. On va avoir des accédants, je pense, assez classiques, mais qui n'auraient surtout pas les moyens d'acheter à Bordeaux. En fait, parce que trouver un appartement à 90 mètres carrés à 230 000 euros à Bordeaux, c'est quasiment impossible. Grosso modo, on est ici sur 20 logements, du T2 au T4, donc de 46 mètres carrés à 90 et de 157 000 euros à 240 à peu près. 157 000 euros un T2 ou 240 000 euros un T4, voilà effectivement des prix défiant en toute concurrence et dans lesquels le foncier est payé, mais sous forme de loyer minime. Le prix en général est relativement raisonnable parce que nous, nous amortissons sur des prêts très long terme à l'acquisition du foncier. En aucun cas, nous avons la possibilité d'arrêter le processus de location, c'est quelque chose de pérenne. Et si vous voulez, nous avons un bail de 99 ans qui est rechargeable à chaque mutation. Donc le système du BRS sera pérenne tout le temps de la vie de l'immeuble. Troisième étape, l'achat d'un logement pour les ménages sous plafond de ressources, mais qui au final peut intéresser beaucoup de monde. Ce sont les plafonds de l'accession sociale quand même, donc c'est quand même destiné à des personnes qui ont des revenus, mais dans lesquels 85% de la population rentre. Donc c'est destiné au public classique de l'accession sociale à la propriété, donc des jeunes couples qui s'installent, des jeunes qui démarrent leur vie professionnelle et qui veulent acheter. Voilà, c'est destiné à des prix moins excédents. Mais payer moins cher son appartement ne signifie pas être un propriétaire au rabais. Le BRS peut permettre de mettre le pied à l'étrier. Ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que des personnes qui ne pourraient pas accéder vont acheter le logement, ce qui va leur permettre en fait de réaliser un pécule qui va leur permettre après peut-être d'acheter autre chose. Donc si vous voulez, ce n'est pas forcément quelque chose de définitif, mais en tout état de cause, ce qui est très important, c'est que c'est quelque chose de transmissible. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le plan de l'héritage, les personnes pourront à leurs enfants léguer ce logement. Et ça, c'est intéressant, qu'ils pourront après perpétrer, soit après le revendre, soit après le garder. Un logement transmissible certes, mais pas spéculatif, car la revente est encadrée pour que les appartements restent dans le domaine social. On va pouvoir le revendre à un prix qui va être indexé sur l'indice du coût de la construction, donc ça fait déjà une belle progression, mais on ne peut pas faire de la spéculation et le revendre trois fois son prix au bout de deux ans ou trois ans si le marché a bougé. Les premiers propriétaires de la résidence Nobel pourront s'installer chez eux dans le courant du deuxième trimestre 2020. Mais des résidences bénéficiant du BRS, il devrait y en avoir d'autres dans l'agglomération bordelaise et plus globalement en Gironde. Je crois beaucoup au fait que cet outil puisse se développer. Vous savez qu'aujourd'hui, un tiers de la croissance démographique de Bordeaux, c'est la croissance naturelle, c'est-à-dire les naissances. Donc toutes ces familles, elles ont besoin de se loger. Et c'est une des réponses possibles. Ce que l'on présente ici, c'est un premier pas. Et je crois qu'à partir du moment où ça fonctionne, et ça va fonctionner, parce que ça fonctionne, on peut le dire, nous continuerons. Bien entendu, je crois que ce qui est important, c'est de répondre au plus près des besoins et des attentes des personnes. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que nous revenons à une autre conception du logement, c'est-à-dire le logement s'est fait pour avoir un toit en fonction de ses ressources. Ce n'est pas fait pour spéculer, ce n'est pas fait pour investir forcément. Nous sommes tout à fait décidés à reproduire au maximum ce genre d'opérations. Sous-titrage Société Radio-Canada